Salut ! Comme vous l'avez compris, avec Loïc, on a créé, je vais refaire, 4 nouveaux super-héros. Si vous n'avez pas suivi, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder la vidéo qui s'affiche juste au-dessus, et vous saurez tout. Donc, premier épisode, premier super-héros. Avant de dessiner une œuvre d'art, on va redesigner le perso. Il existe déjà dans ma tête depuis un certain temps, et voilà le premier design. On va le mettre au bout du jour. Déjà, je voulais changer son visage. Je dessine trois patterns, et je choisis celui que je vais garder. Une fois que c'est fait, je le refais un peu plus gros, avec un peu plus de détails. Voilà, c'est fait. Maintenant, le costume. Alors, c'est tendu, parce qu'il en est une multitude, mais on va en faire un principal, et utiliser deux couleurs qui vont bien ensemble. Le bleu, et le beige. Je suis pas sûr pour le beige, en fait. Ce sera peut-être du blanc. Ensuite, le cube. J'ai bien dit le cube. C'est ce qui lui permet de voyager dans le temps, et dans l'espace. C'est rien que ça. Bien sûr, le cube fonctionne pas tout seul, mais avec son arme. Il a pas de super pouvoir, mais il se défend bien. Bon, une fois que c'est fait, je pense que vous avez tous assez attendu. On va passer... à la pièce de résistance. Loïc, t'es prêt ? C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jace White, alias Silos. Âgé de seulement 14 ans, Jace part en Inde, pour un voyage scolaire. Lors d'un trek dans le pays avec sa classe, il prend l'initiative de visiter une énorme forêt plus en profondeur. Et... seul. Il s'éloigne du groupe, jusqu'à ne plus pouvoir le retrouver. Il est perdu, et abandonné au milieu de cette dense forêt. Sans nouvelles, et après des jours de recherche, son école le laisse pour mort, et rentre au pays. Après plusieurs jours de marche, sans jamais réussir à trouver la sortie, il s'effondre de fatigue et de faim. Il sera finalement retrouvé par des maîtres Sri Lankais, qui l'emmènent et l'élèvent à leur façon, dans un gigantesque temple caché dans les montagnes indiennes. Ce temple n'est pas un lieu comme les autres. C'est une école, bâtie loin dans le passé, ou peut-être dans le futur, on ne sait pas trop. Certains disent qu'elle s'est perdue dans le temps. Là-bas, il y apprendra 12 langues différentes, mais pas seulement. La culture et les pratiques qu'on y trouve ne sont réservées qu'à une minorité d'humains. Les adeptes, devenus maîtres, ont la capacité de voyager dans le temps et dans l'espace. Ils peuvent voyager vers d'autres galaxies, ou simplement parcourir le temps. Malgré son charme désuet, l'école dispose de technologies venues d'un futur très lointain. C'est grâce à ça que les maîtres voyagent. Jace White a progressé très rapidement dans son apprentissage, et est vite devenu l'un des meilleurs. Son professeur, Keen, en a fait son apprenti. Une fois le grade de maître atteint, il aurait pu retourner à sa vie d'antan, retrouver ses parents et sa sœur. Mais la peur de retomber dans cette vie banale et sans goût le terrorisait. Pour lui, le temple était sa nouvelle maison. C'était ici qu'il avait réellement grandi, et était devenu un homme. Il décida donc de voyager, encore et encore, pour connaître toutes les ficelles du multiverse. Il vadrouilla alors, pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce jour, où, lors d'une mission dans une galaxie éloignée, sur une planète similaire à la Terre, il tombe sur un campement plus que dangereux. Il y perdra son œil, avant de fuir. Une fois de retour au temple, Keen lui donna son oculus, qui remplacera son œil manquant, et lui donnera des capacités supplémentaires, faisant de lui un des plus grands maîtres, titre qu'il refusa. Une fois l'œil opérationnel, il retourne aussitôt dans ce camp, pour se venger et exterminer tout le monde. Après cette tuerie épouvantable, il décide de retourner sur Terre, refusant de voyager à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...